Les contentieux dans la franchise Existe-t-il des procès entre franchisés et franchiseurs ? Bien évidemment, mais pas plus que dans le cadre de l'exécution d'autres contrats commerciaux. Alors, pourquoi un contentieux, un gouache avocat, dans sa pratique quotidienne du droit de la franchise, au service de ses clients franchiseurs, peut observer les motifs qui conduisent un franchisé à entrer en contentieux avec son franchiseur ? Il s'agit soit de son échec économique, le franchisé fait de mauvaises affaires, soit d'un sentiment de frustration qui n'est d'un défaut de qualité de la relation avec le franchiseur, et en particulier de manquements liés à l'animation du réseau. Alors, les franchiseurs peuvent prévenir les contentieux. Comment le peuvent-ils ? D'abord en organisant une remontée d'informations efficaces de l'activité des franchisés. Il s'agit pour le franchiseur, très clairement, d'être informé des chiffres du franchisé, de ce qui se passe chez le franchisé, de manière à pouvoir détecter d'éventuelles difficultés et agir très tôt par l'animation pour les résoudre. C'est pourquoi il faut disposer d'animateurs et d'outils d'animation qui permettent de prendre le pouls du franchisé et d'agir extrêmement rapidement pour maintenir une relation de qualité et redresser d'éventuelles difficultés qui seraient survenues. Dans tous les cas, la prévention du contentieux par le franchiseur suppose un préalable, c'est que le réseau doit avoir été monté correctement par un professionnel avec des marques régulièrement protégées, des droits de jouissance sur la marque assurée, un concept commercial bien protégé, un savoir-faire qui ne souffre pas de contestation, un contrat et un DIP solides, puis des dossiers franchisés correctement remis à jour, c'est-à-dire qui comportent l'ensemble des correspondances échangées avec les franchisés et les preuves de l'exécution du contrat par le franchiseur. Donc, à ces conditions, le franchiseur abordera un éventuel contentieux dans une position de sécurité juridique et avec une relative force. Donc, l'objectif pour le franchiseur est, la plupart du temps, d'apprécier l'opportunité du contentieux et d'en mesurer l'utilité économique. Il doit choisir la négociation de manière habituelle en privilégiant la rapidité d'une transaction à l'incertitude d'un procès. Le procès ne doit être conduit que si politiquement il est nécessaire à un moment donné. Ceci est donc extrêmement important et les clients du cabinet considèrent que le contentieux n'est finalement que la poursuite nécessaire d'une négociation qui aurait avorté dans le but de parvenir ultérieurement à une transaction. Donc, voilà quelle est la philosophie de Gouache Avocat en matière de contentieux. Il s'agit de se préparer très en amont contentieux, de les prévenir, puis de les résoudre, si possible, par la négociation. Lorsque la négociation, a priori, n'aboutit pas rapidement, nous menons des actions multiples et généralement rapides et violentes, des prises de garantie d'actions référées pour amener plus rapidement le franchisé à la table des négociations. Voilà comment les conflits peuvent être prévenus et résolus dans les réseaux de franchise.